Dans le tutoriel d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à vous parler des calques de réglages. Je vais vous montrer comment changer le style de cette photo ici. On va mettre un arrière-plan noir et blanc. On va changer un peu la couleur de son chandail, son rouge à lèvres, de son visage. Les images que j'utilise dans le tutoriel d'aujourd'hui proviennent du site Pexels. La première chose que je vais faire, c'est une sélection de mon sujet. Pour faire ça, je vais aller dans le menu sélection, puis je vais utiliser la commande sujet pour laisser Photoshop faire le travail. Maintenant, la sélection que j'ai, c'est le sujet, donc je veux l'inverse de ça. Je vais passer par le menu sélection, puis je vais faire intervertir. Après ça, je vais aller dans mes réglages, chercher le réglage ici noir et blanc. Si jamais ça affiche en liste, faites juste défiler dans la liste pour trouver noir et blanc. Je vais cliquer dessus. Vous voyez maintenant que mon arrière-plan, il est noir et blanc. Si on regarde la vignette du masque, la partie qui était sélectionnée, l'arrière-plan, on le voit ici en blanc, puis en noir. Ça veut dire que le réglage n'est pas appliqué sur cette partie-là. Je vais pas aller complètement noir et blanc, je vais juste diminuer l'opacité légèrement. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un deuxième réglage, teinte et saturation. Je le fais sans sélection pour le moment. Si vous regardez la vignette du masque, ça va être appliqué partout sur notre image. Une fois que j'ai appliqué le réglage, vous allez voir que c'est la fenêtre propriété qui vient de l'avant. Je vais aller changer le menu déroulant pour me concentrer sur les rouges dans mon image. Je vais juste décaler vers une couleur qui est un peu plus rose. C'était rouge au départ, puis là je m'en vais décaler ça un petit peu plus vers un rose. La deuxième chose que je veux changer, je vais augmenter la saturation un petit peu. Donc plus rose, plus saturée. Le problème avec ce que je suis en train de faire, évidemment, c'est que ça vient affecter son visage, ça vient affecter ses mains, ça vient affecter toute l'image au complet, puis c'est vraiment pas ça que je veux. Moi je veux juste avoir certaines zones qui sont un petit peu plus rose, saturées. Donc ce que je vais faire, inverser la vignette du masque. Je vais aller ici, dans ma fenêtre de propriété, me concentrer sur les propriétés du masque. Je vais agrandir ma fenêtre un petit peu et je vais aller dire inverser pour le masque. Ce que ça donne maintenant, c'est une vignette qui est noire. Le réglage n'est appliqué nulle part. Donc maintenant que c'est noir, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un pinceau blanc. Donc je prends mon outil pinceau. Je m'assure que j'ai du blanc en premier plan. Je vais dire OK. Je m'assure aussi que l'épaisseur ou le diamètre de mon pinceau est relativement grand. Je vais venir peindre ici. Puis je vais diminuer la dureté à zéro de manière à avoir un contour avec un arrondi flou ici dans mes options de pinceau. Donc ça ressemble à ça. Je vais m'assurer que je peins dans le masque. Il y a deux façons que je peux vérifier. C'est ici, vous le voyez, on a comme les coins sont dédoublés. Vous pouvez aussi le voir dans l'onglet. C'est écrit masque de fusion. Quand je travaille comme ça avec du blanc, ça veut dire visible. Donc le réglage va être visible à ces endroits-là, soit sur le chandail, sur la manche. Il faut que je zoome un peu, que j'ajuste la taille de mon pinceau pour aller dans les zones un petit peu plus détaillées. Mais je viens peindre sur toutes les zones où est-ce que je veux que ça soit plus saturé ou plus rose. La dernière manipulation que je vais faire, c'est rajouter un effet de vignettage de manière à attirer l'œil du spectateur vers le centre de l'image. Donc comment on va procéder? Je vais rajouter un troisième réglage, le réglage niveau. Je vais rendre l'image plus foncée, donc en ramenant la flèche noire du bas de l'histogramme vers le centre. Toute l'image au complet devient plus foncée. J'aimerais que ça se passe juste en périphérie de mon image. Donc je vais créer un changement à la vignette de masse. Ce que j'ai besoin, c'est un point noir au centre pour que le réglage aille seulement de l'effet sur les contours de l'image. Donc pour faire ça, je vais aller choisir mon outil dégradé. Je vais m'assurer que j'ai les couleurs par défaut, soit noir et blanc. Je vais aller choisir un dégradé radial. Puis je vais dessiner du noir jusqu'à blanc en partant du centre de mon image. Si vous voyez ce qui se produit au niveau des mains et du ciel ici, on a un effet qui est plus foncé tandis que le visage de la jeune femme demeure plus clair. Voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je vous invite à tester ces techniques-là sur vos propres images et à écrire vos questions dans les commentaires si vous en avez. Merci. Merci.